Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir aujourd'hui à cette web conférence sur l'augmentation et la diminution du capital. Donc à l'arrivée ou au départ d'un associé ou lors du financement d'une nouvelle activité, il est parfois nécessaire d'augmenter ou de diminuer son capital social et ce changement, enfin cette modification doit respecter un protocole précis et implique pas mal de formalités et c'est ce que nous allons voir donc ensemble au cours des 45 prochaines minutes. Donc avant d'entamer cette web conférence, quelques mots pour vous présenter Jury Travail. Donc Jury Travail c'est le leader de l'information juridique en ligne, c'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à notre base documentaire juridique que nous avons souhaité rédiger dans un langage clair. Cette base documentaire se compose également de nombreux modèles de courrier ou de contrat et enfin cet abonnement vous donne également accès à notre équipe de juristes basée à La Rochelle et qui répondent à toutes vos questions par téléphone. Alors Jury Travail c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Bachy, avocate au barreau de Paris que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous Maître et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Myriam, je vous remercie tout d'abord pour cette invitation. Et de rien, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors comme d'habitude nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette web conférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Donc nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre au cours de cette web conférence. Et donc comme je le disais au début, on a prévu 45 minutes et on va essayer de se tenir à ce timing. Et avant que vous nous posiez tous la question, vous recevrez ultérieurement la vidéo de cette web conférence ainsi que le support qui va vous être présenté. Donc si vous souhaitez poser des questions au cours de la web conférence, n'hésitez pas à le faire. Ma collègue Marine est là pour vous aiguiller et vous permettre, enfin et vous orienter vers certains de nos contenus qui pourraient répondre à vos questionnements. Et si vous avez besoin vraiment de conseils juridiques, donc n'hésitez pas à contacter Maître Bachy dont vous avez actuellement les coordonnées à l'écran. Alors toutes vos questions ont été regroupées sous différentes thématiques. Nous verrons tout d'abord pourquoi modifier le capital de son entreprise, puis les moyens d'augmenter le capital. Enfin nous verrons l'augmentation du capital en pratique avec toutes les procédures à respecter. Et nous terminerons en évoquant donc la diminution du capital. Alors pour commencer, Maître, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances une entreprise peut ou doit modifier son capital ? Oui, bien sûr. Alors Myriam, vous l'avez un peu rappelé dans votre discours introductif, la modification du capital va pouvoir répondre à différents objectifs, que ce soit l'augmentation ou la réduction du capital et des objectifs très différents pour savoir s'il y a apport ou non de fonds nouveaux au sein de l'entreprise. Alors une des premières et sans doute la plus logique raison à cette modification du capital, ce sera d'ores et déjà l'augmentation du capital pour améliorer la situation financière de l'entreprise, développer de nouvelles activités. Et ça, c'est tout ce qui va être en lien avec l'attribution de ressources nouvelles, qu'elles soient en versement d'espèces ou par rapport en nature par exemple, telle qu'une nouvelle activité. Ça sert également à renforcer une certaine crédibilité et solvabilité de l'entreprise quand on va faire apparaître notamment à nos partenaires financiers ou nos partenaires commerciaux, que le capital de notre société, ce n'est pas 1 000 euros ou 1 500 euros, mais plutôt des sommes comme 50, 100 000 ou bien plus encore, évidemment. L'augmentation de capital va vous permettre aussi, en plus de cette ressource de nouveaux fonds, de faire venir de nouveaux associés. Vous avez sûrement entendu parler des diverses levées de fonds qui arrivent avec ces fonds d'investissement et ces entreprises qui font graviter autour d'elles de nouvelles sources financières. Alors, c'est encore un autre volet qui est un peu plus spécifique avec des titres plus ou moins complexes qu'on peut émettre parce qu'on peut être très inventif derrière l'augmentation de capital qui n'est, et je le rappellerai en discours introductif, pas qu'une simple opération car elle va avoir différentes retombées. Et ça peut aussi, au-delà de s'inscrire dans le cadre d'un développement nouveau, être un moyen d'éviter une situation d'endettement parce qu'on sait, par exemple, on arrive sur une fin d'année, on sait que nos capitaux propres sont fortement obérés. Eh bien, avant d'avoir cette clôture du bilan avec des capitaux propres qui seraient, par exemple, inférieurs à la moitié du capital social, en amont, on va augmenter le capital social pour éviter de faire ces différentes parutions et publicités d'annonces de pertes de la moitié du capital, et on y reviendra tout à l'heure, de convocation d'âgés sur une éventuelle dissolution de la société. À côté de l'augmentation de capital, vous avez la réduction de capital, son versant inverse, et qui, lui, peut traduire différentes choses. C'est parce qu'on réduit son capital qu'on est forcément en mauvaise situation, ou en tout cas en situation financière difficile. La réduction de capital, elle va prendre soit la forme d'une réduction motivée par des pertes, donc là, effectivement, il y a eu un endettement financier qu'on veut effacer de notre bilan, en faisant diverses imputations sur des comptes disponibles, on y reviendra tout à l'heure. Elle va également permettre de sortir, par exemple, un associé dans le cadre de rachat d'actions. D'accord, très bien. Alors, il existe également une modification de capital qui est assez spécifique et qu'on appelle le coût d'accordéon. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et quand doit-on y avoir recours ? Alors ça, en fait, le coût d'accordéon, c'est en réalité deux opérations qu'on analyse en une seule. Ça va être tout d'abord une réduction de capital, une réduction de capital qui ne sera pas des moindres parce qu'on va réduire à zéro le capital. Ça, typiquement, c'est une société qui a affaire à un endettement assez important avec une situation qui est obérée au-delà du montant de son capital social. Donc, on réduit à zéro, on remet les actionnaires en état primitif, je dirais, et hop, on augmente juste derrière, pour répondre à diverses obligations et de contraintes légales, on augmente le capital social. Ce qui fait qu'au final, vous vous retrouvez avec une situation qui est complètement apurée, parce que grâce à cette double opération d'augmentation de réduction de capital, on fait en sorte que vous aviez « annulé » à votre bilan tous ces états d'endettement pour retrouver une situation bilancielle apurée. Et par ailleurs, ça peut être également l'occasion de redéfinir les forces en présence. Pourquoi ? Parce que vos associés anciens ne vont pas forcément venir à l'augmentation de capital selon les mêmes apports, c'est-à-dire selon la répartition qu'on avait avant cette augmentation de capital. Ce qui fait que si certains ne sous-scrifent pas, tout simplement ne se retrouveront plus associés à la société, ou alors vous avez un associé en particulier qui va prendre une majorité beaucoup plus importante que ce qu'il avait avant. Finalement, le coût des cordillons va vous permettre d'apurer une situation antérieure qui était dégradée, et également, si on ne conserve pas les mêmes proportions qu'initialement entre les différents associés, de redéfinir complètement votre actionnariat avec un ou plusieurs actionnaires, des actionnaires nouveaux, qui prendraient, je dirais, la majorité dans le cadre de cette opération. Alors, c'est une opération plus ou moins complexe, mais qu'on retrouve principalement, comme je vous le disais, dans des situations où vous avez une nécessité pour l'entreprise, je dirais, de survie, parce que vous avez un état d'endettement très important et au-delà de son capital initial, et donc il faut pouvoir compter sur les actionnaires forts qui reviendront remettre de l'argent au sein de votre société, et c'est comme cela qu'on se retrouve avec une modification de l'actionnariat en fonction de ceux qui vont suivre ou pas cette, je dirais, cette nouvelle élan donné au sein de la société. Très bien, merci beaucoup. Alors, quels sont maintenant les différents moyens pour augmenter le capital de son entreprise ? Alors, sur l'augmentation de capital, il faut distinguer deux choses. Déjà, quoi va résulter l'augmentation de capital ? Votre capital augmente, il va augmenter, par exemple, il est de 10 000 aujourd'hui, il va passer de 20 000. Vous avez différentes possibilités de le faire. Soit on va augmenter la valeur nominale de toutes les actions ou parts sociales qui sont au sein de la société. Donc, dans mon exemple, ce serait 10 000 actions à 1 euro deviennent 10 000 actions à 2 euros. Donc, au final, on se retrouve avec 20 000 euros. Ou alors, on va augmenter le nombre d'actions de la société. Donc, on n'a plus 10 000 actions d'un euro, mais 20 000 actions d'un euro. Et ça, vous allez faire le choix entre le nominal ou le nombre de titres en fonction de la poursuite que vous souhaitez avoir sur cette, enfin, les objectifs que vous poursuivez sur cette augmentation de capital. En ce sens que, évidemment, une augmentation de votre nominale ne vous servira à rien si vous voulez faire rentrer de nouveaux associés. Il faut émettre de nouveaux titres pour cela. Donc, vous choisirez plutôt cette seconde option. En revanche, s'il s'agit, par exemple, de capitaliser des réserves au capital pour avoir une meilleure présentation de votre bilan, là, vous allez pouvoir, pour simplifier les opérations d'augmentation de capital, augmentez la valeur du nominal de votre action et tous les associés profiteront de cette augmentation également du nominal de leur titre. À savoir que chacun aura, donc au final, les 10 000 actions réparties entre eux d'une valeur nominale de 2 euros l'action. Il ne s'agit pas de créer des titres avec 1 euro de valeur nominale et d'autres 2 euros de valeur nominale. Ça n'aurait plus aucun sens, évidemment. Et donc, concernant les différents moyens d'augmenter le capital, il y a des apports en numéraire, en nature, des incorporations de réserves également ? Alors, ce qu'on appelle apports en numéraire, c'est aussi bien des apports en cash, donc du versement d'espèces, que du versement par compensation de créances, par exemple. Attention toutefois, parce que l'effet n'est pas le même. Forcément, si vous faites une compensation de créances, par exemple, avec un compte d'actionnaire que vous aurez, il n'y aura pas d'argent frais qui sera remis au sein de la société, parce que c'est une dette qu'elle avait, que vous transformez, que vous capitalisez au sein de votre société. Par contre, sur des versements d'espèces, là, vous avez un apport nouveau qui est donné à la société et forcément un nouvel élan sur son activité avec de nouvelles sommes qui seraient disponibles et qui arriveront dans sa trésorerie au final de l'augmentation de capital. Parallèlement à ça, vous avez une autre forme d'augmentation de capital qui est l'augmentation de capital en nature. Alors, ce qu'on appelle en nature, ce sont toutes sortes de biens, qu'ils soient mobiliers, immobiliers, peu importe. Un immeuble, par exemple, est un bien apportable, comme des titres de société. Typiquement, c'est ce qu'on fait lorsqu'on veut créer des groupes de sociétés, des sociétés holding pour des questions d'organisation du patrimoine notamment. Donc, on va apporter ces biens qui vont avoir une certaine valeur, qui vont être évalués la plupart du temps par un commissaire aux apports, on y reviendra, et qui vont venir augmenter le montant du capital social. Et là, dans ce cadre d'une augmentation de capital par rapport en nature, ce n'est pas de l'argent qui va arriver sur les comptes de la société, mais une nouvelle ligne qui sera portée à son actif immobilisé. Alors, pour revenir plus spécifiquement, peut-être, aux augmentations de capital par versement en numéraire ou par versement en nature, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles répondent, toutes les deux, à des procédures qui sont très différentes. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je l'aborde maintenant ou si on y vient après, pour savoir comment… On verra ça un petit peu plus tard. Là, il y a Céline qui vous posait une question par rapport à la compensation de créances. Est-ce qu'il s'agit d'une incorporation de comptes courants d'associés ou est-ce que c'est totalement différent ? Ça peut typiquement être un compte courant d'associés. En tout cas, ce sera une dette que vous allez avoir au nom de la société. Alors, cette dette, imaginons que si c'est vous qui êtes associé de votre société et c'est vous qui portez cette dette, c'est ce qu'on appelle un compte courant d'associés. Mais ça peut être une dette de quelqu'un d'autre qui aurait à son crédit cette créance. Donc, c'est dans ces cas-là, ce sera un nouvel associé qui apporterait. Attention toutefois, parce qu'on a dans l'esprit collectif de se dire que numéraire, versement numéraire ou compensation, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et notamment au niveau des procédures, vous avez maintenant, je pense notamment aux sociétés par action, l'obligation dans ce cas de figure de faire intervenir un commissaire au compte pour faire certifier votre créance. Donc, c'est une procédure un peu plus lourde que le versement en cash qui, lui, nécessite juste d'aller se rapprocher de sa banque et de lui demander l'ouverture d'un compte spécifique pour recevoir les souscriptions. Donc, voilà, ce que je tenais à vous dire, c'est attention à l'arrêté de créance pour s'assurer, au final, que la créance existe, et bien liquide et exigible au niveau de la société pour pouvoir être compensée. Parce que lorsque vous augmentez votre capital social, vous avez l'obligation de ne pas surrélever la valeur de votre capital social. Sinon, sans attacher notamment une responsabilité civile, voire une responsabilité pénale, parce qu'on estime que c'est frauduleux. Donc, il faut absolument que cette créance, vous ayez l'assurance qu'elle soit bien exigible et liquide vis-à-vis de votre société. Une créance qui serait contestable, contestée, etc., pourrait très bien vous mettre à mal sur votre opération. D'où l'importance de faire intervenir un commissaire au compte qui va certifier l'exigibilité de votre créance et vous prémunir de tout risque à ce sujet. Et il est parfois nécessaire d'avoir recours à un commissaire aux apports également ? Alors ça, le commissaire aux apports, vous allez devoir avoir recours au commissaire aux apports sur une autre forme d'augmentation de capital. C'est non pas le versement en numéraire, mais le versement par rapport en nature. Et là, de la même façon un peu que votre créance, il va vous certifier que votre apport n'est pas surévalué. Pourquoi ? C'est encore la même obligation, une contrainte civile vis-à-vis des tiers et puis une responsabilité pénale, parce que si vous surévaluez, le risque théorique, en tout cas maximal, qui peut y avoir, c'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Donc, on ne met pas n'importe quelle valeur derrière son apport en nature. Évidemment, on n'apporte pas un stylo et on ne dit pas qu'il y a une valeur de 50 ou 60 000 euros. Ce serait évidemment de la fraude. Alors après, il y a quelques exceptions qui existent et qui ont été ouvertes avec des réformes récentes, notamment pour les petites augmentations de capital en nature. Je pense à celle de 30 000 euros, sous réserve qu'elle fasse moins de la moitié du capital social au départ. Au total, là, vous avez une dispense de domination d'un commissaire aux apports. Néanmoins, si vous n'êtes pas sûr de votre coût et pour s'éviter d'éventuelles responsabilités, moi, je conseille vivement de passer par un commissaire aux apports, parce que sur certains biens, et je pense notamment aux fonds de commerce, il est toujours difficile de les évaluer. Alors, au lieu de mettre n'importe quoi au niveau de la contre-valeur qui peut avoir, on l'a vu, des incidences et des sanctions qui sont quand même assez fortes, bien qu'il y ait cette loi de simplification, le recours à un commissaire aux apports, avec son oeil, parce qu'il est là pour évaluer l'apport qui serait consenti, vous permettra d'éviter de recourir à un risque, tout simplement, qui mettra à mal votre responsabilité, encore une fois, civile et pénale. Le commissaire aux apports, vous allez le nommer, alors soit si vous êtes associé unique, vous le nommerez tout seul, soit à l'unanimité de tous les associés. Alors, si malheureusement l'unanimité n'est pas atteinte, moi, ça ne m'est jamais arrivé en pratique, j'ai toujours une unanimité sur ce genre de désignation, mais sinon, vous avez toujours le recours au président du tribunal de commerce qui se chargera de désigner un commissaire aux apports pour votre opération. Ce sera un peu plus long, mais c'est faisable. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, les sanctions sont assez… Voilà, elles sont assez fortes, donc c'est un très bel objectif qui a poursuivi cette loi en simplifiant, mais il faut toujours garder à l'esprit que derrière, répondre à une problématique de confiance des tiers dans le capital que vous affichez, qui subsiste, même si le capital social vous en faites après ce que vous voulez une fois que c'est dans les caisses sociales, mais c'est un, je dirais, c'est un indicateur fort de confiance d'une entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on réalise des opérations d'augmentation de capital. C'est aussi pour renforcer la crédibilité qu'une entreprise peut avoir, parce qu'on estime que 1 000 euros de capital, ce n'est pas grand-chose, alors qu'une centaine de milliers d'euros, c'est plus important, et que la société a donc une assise financière plus forte. Ce qui, si vous regardez son bilan, peut être complètement faux, parce que ses capitaux propres sont obérés. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Mais historiquement, le capital social est intangible, même si on peut augmenter et le réduire, et une valeur de confiance sur laquelle beaucoup de partenaires se reposent encore, en tout cas sur le premier coup d'œil qu'on va avoir sur votre entreprise. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, il se pose également le problème de la prime d'émission. D'abord, qu'est-ce que c'est, et quand y a-t-on recours ? Alors, je vais vous dire, normalement, la prime d'émission, on devrait l'avoir dans toutes les augmentations de capital, ce qui n'est pas vrai, mais pour autant, pourquoi ? Vous allez créer votre société à un instant T, imaginons que vous la créez avec 1 000 euros de capital social initial, vraiment, le jour de votre constitution, elle vaut 1 000 euros. C'est-à-dire que vous n'en avez encore rien fait, vous avez 1 000 euros dans votre caisse sociale, mais évidemment, une entreprise, ça bouge, ça a une activité. Donc, ce qu'on vous souhaite, évidemment, tous, c'est d'avoir une croissance. Donc, le jour où, par exemple, vous avez constitué votre société il y a 10 ans avec 1 000 euros de capital, aujourd'hui, vous voulez faire une augmentation de capital, vous êtes, admettons, trois associés, mais votre société, en 10 ans, elle a pris de la valeur. Admettons qu'elle vaut 100 000 euros. Elle ne vaut plus 1 000 euros, elle vaut 100 000 euros. Donc, 100 000 fois plus. Et là, vous voulez faire entrer un nouvel associé. Eh bien, pour protéger les droits de vos associés historiques, qui ne vont pas forcément mettre au pot sur cette augmentation de capital, et protéger les répartitions que vous avez initialement, vous allez valoriser votre société. On va dire, ben non, elle vaut 100 000 euros, elle ne vaut plus 1 000 euros. Donc, toi, nouvel associé, si tu veux rentrer, eh bien, tu vas payer un prix par titre qui sera, sur une base, une valorisation de société de 100 000 euros et non plus 1 000 euros. Ce qui fait que, par exemple, si Montier arrive et met, je ne sais pas moi, 20 000 euros d'augmentation de capital, eh bien, il va souscrire à 20 000 euros sur une valorisation de 100 000 euros. Donc, il va avoir, par exemple, 200 actions dans cette hypothèse. Alors que si vous considériez que vous faisiez une émission de 1 euro par titre, oh ben, il prenait la majorité de votre société, vous n'avez plus rien. Donc, c'est vraiment ça, l'écart entre une… et l'intérêt d'une prime d'émission. C'est comment je valorise ma société, comment je vais faire rentrer ce tiers dans cette société pour que les équilibres que j'avais au départ soient respectés. C'est-à-dire que je fais rentrer un nouveau tiers avec de l'argent frais, j'en ai peut-être besoin, mais ma société vaut quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est lui qui va apporter 20 000 euros, qu'il va se retrouver avec la majorité au sein de ma société. Tout dépendra de la valeur que j'en ai faite. Et cette différence entre cette valeur nominale de 1 euro et, dans mon exemple du coup, les 199 euros que vous aviez, vous la placez en prime d'émission. Et c'est juste une affectation comptable, ce qui fait qu'à la fin, vous allez augmenter finalement assez peu votre capital social, mais vous allez vous retrouver avec beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que vous allez augmenter, là, dans ce cas, votre capital social de 200 euros, par exemple, et tout le solde va être mis en prime d'émission. Après, il y a toujours la possibilité d'écraser ces deux comptes si vous le souhaitez, mais c'est vraiment protéger l'actionnariat initial et bien le faire, parce que si demain, vous faites rentrer un tiers sur une valorisation, par exemple, serait complètement décoté, que vous avez la main parce que vous êtes associé majoritaire, ou même que c'est vous, associé majoritaire, qui le faites, et pas vos associés minoritaires, vous pourrez très bien voir d'un mauvais œil cette opération qui consiste, en fait, à écraser les minoritaires en remettant de l'argent, sachant pertinemment que vos minoritaires ne sauraient pas le faire, et reprendre, du coup, je dirais, la part du lion sur cette société, au détriment de vos minoritaires qui verraient leurs droits écrasés par la valorisation que vous allez retenir lors de cette opération. Donc, la prime d'émission, si on peut, je dirais, s'en défaire quand vous êtes associé unique, parce qu'entre vous et vous, tout va bien se passer, normalement, mais dès que vous avez d'autres associés autour de vous, il faut faire très attention à la valorisation que vous allez retenir de votre société. Alors ça, votre expert comptable peut vous aider, par exemple, dans la valorisation de votre société, mais il ne faudrait pas que votre augmentation de capital puisse être remise en cause, notamment sur le terrain de l'abus de majorité par des minoritaires mécontents qui se seraient fait totalement diluer par cette opération. Très bien. Alors, une petite question qui nous a été envoyée par Arnaud. Il nous demande si la prime d'émission est comptée dans le montant du futur capital. Non, justement. Alors, je ne sais pas, Myriam, si vous avez le slide que j'avais préparé, mais… Vous ne voyez pas les slides non plus, Maître ? Non. Parce qu'ils les diffusent à l'écran. Ah, dommage. Et je suis bien sur la slide sur la prime d'émission avec vos tableaux. OK. Pardon. OK. Alors, vous voyez, typiquement, dans le tableau 1 et le tableau 2, vous sert à voir l'effet dilutif que ça peut avoir sur vos associés. D'accord ? Qu'est-ce que ça donne si vous n'avez pas de prime d'émission ? Qu'est-ce que ça donne si vous avez une prime d'émission ? Et dans l'exemple que j'avais fait, donc là, on avait un capital initial de 1 000 € avec une valeur nominale de 1 €, donc tout bête, et une valeur réelle limitaire à 250 €. Donc, une valorisation d'entreprise à 250 €. Bon. Votre prime d'émission, donc sur une augmentation de capital de 20 000 €, on la voit, là, elle est à 19 920. Ça, vous n'allez pas le voir à la fin de votre augmentation de capital sur le capital affiché de votre société. C'est-à-dire qu'à votre bilan, votre capital va passer de 1 000 € à 1 080 €. Donc, ce n'est pas grand-chose sur les 20 000 €. Et la différence, 19 920, sera mise sur une ligne de bilan juste en dessous qui est appelée prime d'émission. Vous savez, dans vos capitaux propres, dans votre bilan passif, vous avez capital social, prime d'émission diversifiée, les réserves, donc réserve égale, réserve facultative, votre report à nouveau et le total fait vos capitaux propres. Donc, ce montant-là de la prime d'émission, les tiers n'en ont pas connaissance. Ou alors, il faudra aller voir votre bilan si toutefois, vous ne le déposez pas avec une option de confidentialité. Donc, si vous voulez, vous, à la fin, faire une prime d'émission, notamment parce que vous voulez faire rentrer un tiers sur une valeur d'entreprise assez élevée pour ne pas finir minoritaire suite à cette opération. Eh bien, tout simplement, dans votre décision d'augmentation de capital, une fois que vous avez constaté les différentes augmentations de capital, vous faites une augmentation par incorporation. Donc là, ce n'est pas de l'argent frais, c'est les incorporations, par exemple, de réserve. Eh bien, le compte de prime, ça marche aussi. Et cette prime d'émission, vous l'incorporez au capital pour que les 1 080 deviennent, là, en l'occurrence, 21 000 euros. Et vous l'incorporez comment ? Par une élévation du nominal de l'action, car tout le monde doit profiter de cette prime d'émission. Donc, hop, tous les associés repartent sur une valeur nominale plus élevée. Donc là, en l'occurrence, je ne m'en voudrais pas si je fais un petit écart, une petite erreur mathématique, mais ce serait, a priori, sur 1 000 actions, 1 080, ce serait du 208 euros l'action. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a Anne-Laurence qui demande à partir de quel moment on peut distribuer la prime d'émission ? Alors, c'est une bonne question. Il faut tout… Alors, il faut… Attention, parce qu'il y a distribution et incorporation. Si vous distribuez distribution, c'est des distributions de dividendes, normalement, ou alors de capital disponible, enfin, de comptes disponibles, que ce soit de réserve ou de prime d'émission. Donc ça, on n'est pas dans l'augmentation de capital, on n'est pas non plus dans la réduction de capital. On est dans de la distribution. Donc, il faut voir si vous avez un bénéfice qui est disponible et si vous pouvez le faire. Par contre, si vous voulez, vous, prendre votre prime d'émission et la mettre au capital, vous avez tous les droits de le faire à partir du moment où on n'a pas une autre situation qui viendrait, qui ferait que, déjà, vos capitaux propres seraient complètement obérés en dessous de la moitié du capital social et qu'il faudrait faire quelques opérations de restructuration avant. Non, ça, vous pouvez toujours le faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maître. Donc, nous allons avancer et voir maintenant comment se déroule concrètement une augmentation de capital et quelles différentes étapes sont à respecter pour la réaliser. D'accord. Alors, peut-être voyons la plus simple, la plus simple, entre guillemets, celle qui vous fera intervenir le moins deux tiers. Donc, ce serait votre augmentation de capital par versement d'espèces. Le numéraire par versement d'espèces. Le prélève numéro un, ce sera de vérifier que votre capital est intégralement libéré. Sinon, ça ne va pas marcher. Le numéro deux, bon, alors, tout dépend si vous avez un commissaire au compte ou pas. Si vous avez un commissaire au compte, que vous soyez sur du versement d'espèces ou sur de la compensation de créances, votre commissaire au compte interviendra pour vous faire un rapport sur l'augmentation de capital. Ça, on est sûr. Si vous prévoyez d'ouvrir des souscriptions par versement d'espèces et par compensation de créances, vous prévoyez, vous gardez en tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment de la souscription, il faudra qu'il y ait une attestation de votre CAQ pour certifier que la créance est bien du bon montant, ça pour les sociétés par action. Ensuite, on va raisonner cas simple, SARL ou SAS, parce qu'on va ensuite avoir à peu près la même chose. Vous faites évidemment un rapport sur l'augmentation de capital, sur les motifs et buts de l'augmentation en précisant toutes les modalités de votre augmentation de capital à vos associés. Vous convoquez votre assemblée générale qui est forcément une assemblée générale extraordinaire dans ce cadre de figure avec une majorité extraordinaire pour l'augmentation par capitalisation de réserve AGE mais sur une majorité ordinaire. Une fois que vous avez ensuite tenu votre assemblée générale, alors tout peut se produire le même jour, vous ouvrez les souscriptions et donc par avance, vous avez pris le soin quand même de demander à votre banque d'ouvrir un compte spécial pour recueillir ces différentes souscriptions. Il suffit de lui envoyer le projet de PV et normalement, elle fait les choses très bien. Donc vous ouvrez les souscriptions pour vos actionnaires, je pense aux SAS. Éventuellement, vous recueillez les renonciations aux souscriptions pour des associés qui décideraient de ne pas remettre au pot et de renoncer au profit de certaines personnes si c'est le cas. Vous recueillez notamment pour les sociétés par action vos bulletins de souscription qui va dire combien je vais mettre et combien je vais souscrire d'actions. On va prendre un exemple simple, c'est que là, on demande à tout, à ce que tout soit libéré, aussi bien la prime que le nominal. Donc par exemple, je veux souscrire à 2 000 actions de 100 euros chacune, ce qui nous fait que je libère 20 000 euros que je verse immédiatement par virement sur le compte prévu à cet effet qui a été ouvert par la banque. Et une fois que vous avez toutes vos souscriptions recueillies, que l'augmentation de capital est entièrement réalisée, eh bien là, vous allez pouvoir constater que l'augmentation de capital est réalisée et modifier vos statuts. Vous pouvez le faire dans la même AG si vous avez pris les préconisations pour faire en sorte que tout se déroule bien ou dans votre AG, mettre par exemple une modification du capital social sous conditions suspensives de la réalisation complète. Tout est possible, un acte, deux actes, à vous de vous organiser en amont mais généralement vos conseils et vos principaux, votre avocat qui suit l'augmentation de capital prendra le soin de le faire pour vous. Et la décision qui constate l'augmentation de capital, soit une AGE si vous ne faites qu'un seul acte, soit par exemple la décision du président ou du gérant qui constate avoir reçu toutes les souscriptions et qui constate donc la modification du capital social, celle-ci, si vous le souhaitez, ce n'est plus obligatoire, vous pouvez aller l'enregistrer aux impôts si vous le voulez mais maintenant c'est fait sculptatif, vous faites une annonce légale d'augmentation de capital donc moi société X mon capital est passé de 1000 euros à 2000 euros d'accord ? Une annonce assez simple finalement, une fois que vous avez tout ça, vous faites vos formalités greffes ou CFE si vous préférez passer par le CFE avec un M2 modificatif pour prévenir de cette modification d'augmentation de capital et mettre à jour votre CABIS alors pour une SARL sauf si vous avez ouvert des registres ça va s'arrêter là parce que vous savez que dans les SARL on reprend l'historique au niveau des statuts donc dans votre modification on a la nouvelle répartition des parts de chacun suite à cette souscription que vous avez fait lors de votre AG ou lors de la décision constatant la réalisation définitive du capital pour les SAS vous n'oubliez pas parce que le trois quarts du temps on se retrouve avec des sociétés qui n'ont pas ouvert leur registre donc il faut bien remettre sur votre registre de mouvement de titre ces différentes souscriptions et mettre à jour vos fichiers d'actionnaire c'est ça qui fait la propriété de votre titre c'est pas seulement le bulletin de souscription donc on pense bien à mettre à jour ces registres je vous le dis parce que de temps en temps ça passe à la trappe et à partir de là votre augmentation elle est faite vous recevrez dans les prochains jours après votre CABIS c'est fini alors il y a une petite exception à ça c'est quand on n'a pas libéré la totalité de sa souscription bon parce que vous savez que sur l'augmentation de capital on peut libérer d'un quart la valeur nominale mais par contre il faut aussi libérer la totalité de la prime d'émission donc là dans l'exemple que je vous citais le plus important c'est la prime d'émission donc vous n'allez pas libérer d'un quart les 1 euro ça ne servirait strictement à rien de faire plus de juridique qu'il n'en faut vous allez libérer la totalité on peut très bien imaginer cette hypothèse là également d'accord très bien une petite question de ma part qui intéresse la représentante du personnel que je suis lorsqu'on fait rentrer les salariés au capital par le biais d'un accord de participation comment doit-on procéder ? alors pour les PE en fait vous avez et pour les augmentations de capital réservées aux salariés c'est la même façon vous faites votre augmentation de capital comme je vous l'ai dit mais après vous pouvez avoir des dispositions spécifiques qui vont simplifier parce que vous pouvez avoir pas mal de salariés qui vont alléger vos formalités d'augmentation de capital dans ces cas là vous faites vos différentes contestations vous les faites à la fin d'année et puis vous allez déposer tout ça au greffe sur une version simplifiée mais le principe est le même vous avez des augmentations des souscriptions et puis à la fin vous allez augmenter votre capital social simplement là on va vous permettre de regrouper vos différentes constatations pour vous éviter des frais de greffe qui seraient très importants ou d'avoir à le solliciter tous les 4 matins pour vos augmentations de capital réservées aux salariés très bien merci et autre petite question qu'on avait évoquée également toutes les deux en préparant cette conférence en cette période de grande démission où les salariés ont tendance à quitter les entreprises la distribution d'actions gratuites aux salariés peut-être un moyen d'en fidéliser quelques-uns comment ça se passe ? il nous faudrait plus de 45 minutes mais je vais y aller rapidement en fait vous avez différents plans qui existent vous avez les options de souscription d'actions d'achat d'actions qui veulent en français des stock options les actions gratuites donc ce sera des actions distribuées gratuitement aux salariés ou encore selon différents critères vos BSPCE là ce sont des bons qui donnent droit de souscrire à des actions alors sur vos actions gratuites et vos stock options vous avez l'assemblée générale qui va décider d'un principe d'émission donc l'allocation d'un plan d'action gratuite ou de stock options d'accord et ensuite vous avez le président de votre société parce qu'on est forcément sur de la société par action dans ces cas là qui va décider d'émettre donc en fonction de l'enveloppe qu'on va vous donner il va décider d'attribuer à telle ou telle personne et fixer les conditions je dirais de votre plan alors sur la question des actions gratuites là vous avez au-delà de ces décisions d'AG etc ce qui va intéresser le salarié c'est que vous avez une période d'acquisition et de conservation c'est à dire que votre action ne va pas être véritablement une action tant que vous n'avez pas passé la période d'acquisition alors après il faut s'en référer à votre plan mais c'est pareil après vous faites de la même façon que pour votre PE vous faites un suivi des différents exercices acquisitions puis s'assurer que le salarié n'ait pas perdu aussi son acquisition gratuite ce qui est souvent le cas parce qu'on a des clauses de présence donc s'il n'est plus salarié à un instant T son titre n'est pas définitif il ne l'a pas acquis on suit tout ça et pareil on a des formalités allégées sur le capital qui nous permet non pas de faire 20 ou 40 décisions d'augmentation de capital mais en une seule fois et on augmente le capital alors le salarié n'est pas lésé là-dedans parce qu'on pourrait très bien imaginer une société qui regarde 8 mois après qui fait oh bah il faut que je monte mon capital non c'est pas un problème on considère qu'il est actionnaire dès le moment où il a levé son option de subscription par exemple peu importe que la constatation se fasse plus tard sur ça il n'y a aucune il n'y a aucune difficulté c'est juste les formalités grèves qui seront facilitées pour des questions administratives de suivi administratif tout simplement très bien alors on va prendre juste trois questions et ensuite on va filer s'occuper de la diminution de capital parce qu'il nous reste à peine 5 minutes ça file vite donc il y a Anne-Laurence qui demande s'il ne doit pas y avoir un rapport d'un CAC un rapport spécifique concernant une augmentation de capital réservée aux salariés alors dans tout ce que je vous avais dit sur le quand vous avez un CAC vous avez un rapport d'un CAC déjà sur l'augmentation de capital donc dans toutes les augmentations de capital où vous avez un rapport d'un CAC vous prévoyez ce rapport sur l'augmentation que vous voulez faire mais sur les les sociétés les sociétés par action qui ont des salariés évidemment et qui feraient une augmentation de capital en numéraire vous avez l'obligation en sous peine de nullité de votre AG de proposer dans la même AG une augmentation de capital réservée aux salariés donc évidemment si vous proposez vu que vous avez l'obligation de faire cette proposition vous avez un rapport de CAC parce que c'est une augmentation de capital donc vous avez un rapport de CAC alors il y a des sociétés qui évidemment souhaitent limiter les frais d'une telle augmentation par exemple on sait que la résolution va être rejetée bon ben on prévient on prévient le CAC pour qu'il fasse le rapport qu'il faut pour être correct mais bon on lui dit quand même de limiter ses honoraires parce qu'on sait que ça va être tout ça et la perte d'appréciation évidemment mais il faut le faire même si vous par exemple vous êtes associé unique de votre propre société vous faites une augmentation en numéraire vous avez des salariés vous savez que vous n'avez pas du tout envie de voter pour cette résolution mais il faut quand même la présenter ça va être dans votre documentation juridique c'est pour ça que je vous dis une augmentation de capital ou de réduction ça peut paraître assez simple il s'agit juste de modifier le capital social qui apparaît à votre bilan mais en fait derrière tout ça vous avez tout un ensemble de règles juridiques à respecter elles se posent aussi bien enfin ces questions se posent aussi bien sur à quelle majorité je vais prendre cette décision selon quelle valorisation pour pas flouer les droits de mes minoritaires mais également quelles sont toutes les autres contraintes juridiques qui se pèsent à ça et l'augmentation de capital réservée aux salariés en fait partie donc vous n'avez pas rempli les seuils vous devez présenter cette résolution obligatoirement si vous avez des salariés encore une fois parce que ça a été un peu avant on avait cette contrainte mais bon alors pour passer rapidement parce que ça tourne effectivement sur la réduction de capital voilà réduction de capital vous avez vous avez deux grandes réductions de capital la réduction de capital motivée par des pertes donc là typiquement vous avez des capitaux propres qui sont obérés mais soit vous avez fait une augmentation de capital en amont soit vous avez des postes de réserve disponibles ou de prime et qui est là vous allez imputer les pertes sur ces postes d'accord et puis sur la réduction de capital ce qui va vous permettre d'afficher une structure bilancielle beaucoup plus beaucoup plus belle au final d'accord soit vous n'êtes pas du tout dans un cas de réduction motivée par des pertes et vous allez et vous allez décider de réduire votre capital parce que vous estimez qu'un capital à 200 000 euros ça n'a plus aucun sens pour votre activité ou parce que vous souhaitez faire sortir des associés ou parce que c'est un moyen de faire un peu de cash out pour vos différents associés il y a différentes raisons à cela donc là vous vous embarquez dans une réduction de capital motivée par des pertes on l'entend bien dans cette notion de cash out ou de rachat d'actionnaires de leurs actions en vue de leur annulation c'est une opération qui est assez sensible parce que vous pouvez vider une partie importante de votre société vous allez vider du cash de votre société donc c'est une opération sur laquelle il faut faire attention vous avez différentes contraintes juridiques et puis vous avez surtout un délai d'opposition des tiers qui pourrait voir cette opération d'un très mauvais oeil un jour un mois ça dépend si vous êtes sur une SAS ou société par action ou une SARL mais en tout cas vous ne pourrez pas la réaliser aussi vite qu'une réduction motivée par des pertes au résultat de ça votre société va racheter une partie des actions et évidemment les annuler ensuite parce qu'on a la contrainte de l'auto-détention et on a notamment la contrainte de l'auto-détention et c'est une opération qui est de plus en plus utilisée parce qu'elle a bénéficié il y a quelques années d'un régime fiscal aussi plus attractif parce qu'elle suit ça on y reviendra peut-être elle suit une fiscalité qui est celle des plus-values de cession sur lesquelles il faut faire attention si vous êtes en SARL parce que là l'administration fiscale va pouvoir vous dire plutôt que faire une réduction de capital vous aurez pu distribuer madame on y revient votre prime d'émission ça c'est du revenu distribué donc fiscalité des dividendes qu'on connaît et puis pour les SARL la contrainte des cotisations sociales au-delà de 10% du capital social alors que si vous faites une réduction de capital vous n'avez pas cette cotisation sociale supplémentaire à payer donc faire attention sur les justifications de l'opération bien les motiver dans le rapport soit le rapport du gérant en l'occurrence pour éviter un petit rattrapage fiscal sur cette opération qu'on pourrait être voilà si vous ne la justifiez pas que l'administration aurait tendance à voir comme de l'optimisation fiscale un peu grossière je dirais oui effectivement et ça peut avoir là encore de lourdes conséquences financières donc nous arrivons au terme de cette web conférence je vous remercie énormément maître maître Bachy d'avoir participé à cette web conférence et d'avoir rendu limpide pour nous et pour nos internautes tous ces processus d'augmentation et de diminution de capital j'espère vraiment que cette web conférence vous a plu alors afin de m'en assurer Marine va vous transmettre par par tchat un lien qui va vous donner l'occasion de nous donner votre avis sur sur la conférence ça nous permettra de nous de nous améliorer également pour nos web conférences futures un sujet complexe en 45 minutes donc j'espère ne pas avoir perdu tout le monde alors si vous avez encore des questions Marine vient de vous transmettre à l'instant un lien qui vous permet donc de contacter directement notre équipe de juristes et qui pourra répondre gratuitement à votre votre première question et je vous redonne les coordonnées de Maître Bachy si vous avez vraiment besoin de conseil juridique pour votre entreprise n'hésitez pas à la contacter alors je vous donne également rendez-vous pour notre prochaine web conférence qui aura lieu le 25 octobre à 14h alors nous allons changer radicalement de sujet puisqu'il sera question d'accident du travail et de maladie professionnelle sur ces deux sujets les obligations des employeurs sont nombreuses et comme d'habitude nous vous aiderons à y voir plus clair sur ces sujets donc là encore Marine va vous transmettre le lien d'inscription par chat du coup pardon j'attendais que Marine poste le lien du coup je perds le fil donc merci encore Maître Bachy d'avoir accepté d'animer cette conférence avec moi et j'espère à très bientôt très bien je vous remercie et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine web conférence de Jury Travail bonne fin de journée à tous au revoir merci au revoir merci au revoir